Salut vous amiez... jaz-y AAAAAH Pardon, excusez moi je... Pardon je, je pète des câbles Ah 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 mais les statues en fait elles veulent me défoncer mais moi j'ai pas le sens de l'orientation donc je sais pas voltu Je sais pas Putain ! Eh merde ! bling 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 Dégagez, genre vraiment, allez-vous-en. Je sais pas tirer. Qui êtes-vous ? Oh putain la tête. Non elle me l'a dit mais c'était... En vrai, au pire, vous savez quoi, je lui donne une chance, si au bout d'une heure je trouve qu'il est chiant, je lui rajouterai une petite demi-heure pour voir, on ne sait jamais. Et puis sinon bah tant pis. On verra. Allez let's go. C'est parti pour 6 heures de jeu. Allez. Je suis pas un l'enfant du dragon normalement ? Ouais allez vas-y, je suis une madame. Et je m'appelle Presea. Votre récent traumatisme crânien a augmenté votre seuil de tolérance à la douleur vous rendant 50% plus difficile à vaincre. Ah d'accord, là on a des... Ok, 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 ok. Bah écoutez, on va voir hein. Euh... Je suis... Je suis un peu étonnée sur... C'est pas le même jeu, mais je sais pas, j'ai vu une description qui disait qu'en fait on est l'enfant du dragon qui a voyagé dans le temps. Je sais pas, j'avais vu un résumé du jeu qui disait qu'en gros on a voyagé dans le temps. Voilà. Et qu'on y est arrivé euh... Mais bon, on va voir. De toute façon je me suis pas spoil vraiment donc je sais pas où on va donc voyons. Euh... Plus vite lorsque vous courez. Non, je cherche des ruines antiques, je suis chaude. Vous êtes un archeologiste ? Alors vous allez bien entendre ça. Je ne sais pas si c'est exactement ce que vous cherchez, mais... Il y a des ruines juste derrière vous. Romain, je pense. Je veux que vous allez entrer dans là et voir si vous pouvez trouver un gars appelé Al pour moi. Ah, d'accord, merci Cédric-san. Merci beaucoup. Ah, ok Tadan. Bah ok ok, bah du coup je comprends mieux ce que j'ai lu alors. Merci, merci tout le monde. Je peux d'abord vous poser quelques questions ? C'est cool, en vrai, ne serait-ce que son visage a l'air d'être plutôt expressif. J'aime bien, elle a l'air inquiète et tout. Euh... Où sommes-nous ? Je ne me souviens pas ? Nous sommes en Italie. Cette rivière est le Tiber. D'accord. Euh, qui est Al ? Il est le gars qui s'est passé sur la rivière pas longtemps avant que vous l'avez fait. J'ai pensé, peut-être que vous deux se connaissez. Je ne pense pas. Mais peut-être que vous deux de vous puissiez ensemble ce que vous faites ici. En tout cas, vous le aimez, je suis sûre. Une fois que vous le trouvez, c'est ça. Ok. Euh... Que pouvez-vous me dire sur les ruines ? Pas beaucoup, vraiment. Mais imaginez ce que vous trouverez là-bas. Des artéfacts anciens d'anciens. Al ? Ok. Oh, il n'y a pas beaucoup à dire. Ça me semble que j'ai passé ma vie toute seule. Désolée, elle parle. Pour l'instant, je vous avoue que je ne sais pas encore où mettre. Donc, on va me mettre en mode Dieu. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai l'impression d'avoir passé ma vie professionnelle à faire la navette dans un véritable enfer pour un travail qui n'en finit jamais. Vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Vous n'avez... N'allez même pas me dire votre nom. Elle paraît très chelou par contre. hein. Je préfère vraiment le coller, surtout si je dois vous y... J'avoue. Regarde, elle s'appelle Karen. C'est bon, nous avons une Karen. Merde. Pardon. Oh merde. Vas-y, let's go. Allons. Tout ces memes sur... Alors, super ! Si ce jeu met un petit peu d'humour. Comme ça. Ah, je suis... Je suis refaite. Tout ces memes sur-canos ont vraiment ruiné cette prénomm. Pas vrai ? Peut-être pour ça qu'elle ne voulait pas dire son nom, finalement. Oh merde, désolé. Ce jeu est très drôle. Oh nickel, on va passer un bon moment aujourd'hui. Allez, j'ai pas d'autres questions. Oui, et je suis vraiment surprise qu'elle me force vraiment à aller là-bas. Je trouve ça louche. Ouais, vas-y. C'est une lampe de tarche ? Ok. Ok, let's go. Je peux prendre la viande, là ? Bon, bah let's go, hein. Tenez un flingue. Non, j'ai pas l'air louche. C'est vrai que ça m'avait donné un flingue. J'aurais un peu paniqué de... Karen. Karen. Ça a l'air de ressembler un peu à un jeu d'horreur, là, vu comment c'est présenté, là, pour l'instant. Un sac à dos rempli de vêtements de randonnée utilisés et de sachets de nourriture vide. Il ne contient rien de valeur, mais il est tout de même étrange qu'elle l'ait abandonné. Malheureusement, je ne sais pas s'il y a d'autres objets. Vas-y, on va fouiller un petit peu. Je suis sûre qu'il n'y a rien ici, mais... Bon, il n'y a rien ici. Je ne sais jamais, hein. Ah, tiens, donc. L'inscription latine, elle dit quoi ? Vous qui souhaitez entrer dans la cité, avancez et soyez jugés. Les âmes vertueuses se verront récompensées par une vie éternelle au pardis. Les mauvais seront couverts d'or, mais en vain, car ce sera leur dernière demeure. D'accord. Une ville souterraine aurait-elle pu rester secrète aussi longtemps ? Comment le peuple a-t-il pu survivre ici ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Oula ! Parce que... Si je ne suis pas de retour dans une heure, c'est que je suis de l'autre côté, considère ça comme une invitation. D'accord. J'aurais peut-être pas dû m'avancer. C'est con. C'est mieux. Toujours ce souvenir qu'elle nous observe. Il y a quelqu'un qui nous observe. Bonjour. J'entends des bruits. Ah. Je ne suis personne. Je suis juste un rat. J'entends un caca en train de déguiser son arme. Ce n'est jamais bon, ça. Là, j'avoue que j'aurais peut-être bien aimé avoir un flingue. Ah. Un gladiateur romain marche à un grand pas. Qu'est-ce qui a pu faire fuir le gladiateur ? Oui, parce que, oui, en gros, ce sont tous des gens qui sont dorés. Un peu comme Pompéi, quoi. Bonjour. Tout se pétrifié. C'est Midas. C'est le grand Midas, je crois, qui transforme tout en or. Ça va, vous ? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi vous murmurez à l'oreille ? Une femme romaine. Alors, j'allais... Enfin bon, bref. Non, je ne ferai pas la blague. Qui sent prié pour recevoir une aide qui n'arrivera jamais. OK. Qu'est-ce qu'elle regarde ? Qu'est-ce que tu regardes ? Qu'est-ce que c'est là-bas ? Décidément, on va faire des jeux où on va souvent nous murmurer dans les oreilles ce week-end. Arrête ! Je vous avais déjà expliqué que les statues qui se mettent à tourner la tête vers moi, c'est un truc qui m'angoisse vraiment. Ah ! Alors, j'espère que ce n'est pas Al. Statue dorée d'un vieil homme au vêtement moderne. Il doit s'agir d'Al. Mais comment est-ce possible ? Ah ! Hum... Ah ! Hum-hum. Hum... Ah, le même soir que moi ? La mort ou cette porte oubliée vers le passé ? Bah, on va aller sur la porte oubliée, hein. Mieux vaut en finir maintenant que de découvrir ce qui se trouve derrière ce portail ? Bon, écoutez... On va l'écouter. Bah, le jour a été rapide. Voilà. Il fallait que je la fasse cette vague. Évidemment qu'on va la prendre, cette porte. Petit voyage dans le passé. Let's go. Hold the door ! Oh, autre wild ! On va quand même tout oxérier. Inspection. Un relief romain. Alors, ma caméra, je vous avoue que je la mets là pour l'instant. On verra. Je ne sais pas du tout où la mettre, tu vois. Je ne sais pas. Stargate. On est un peu là-dedans, ouais. Un relief romain repose dans un grand portail circulaire et deux femmes. Je me demande qui elles peuvent être. Deux femmes dans... J'espère qu'il y a plein de références de la mythologie romaine. J'avoue que ma mère est prof de latin. Et elle m'a bassiné toute mon enfance avec des refs de la mythologie romaine. Deux femmes. Tiens, qu'est-ce que ça pourrait être ? Un relief romain... Ah non, je voulais prendre des grenades. Qu'est-ce que ça pourrait être dans la mythologie romaine ? Deux femmes. Qui pourraient être en lien avec... Le temps. Ah, Proserpine ! Ah bah du coup, c'est Proserpine alors. Euh... T'as un Proserpine... Le sanctuaire de Proserpine ? Oui, c'est ça. C'est celle qui s'est fait capturer par... Adès ? Ou pas. Je me trompe. Oui, c'est ça. Ah, ils n'ont pas dit que justement s'il y avait un lien entre l'enfer et le paradis. Il y a... Du coup, ça serait logique. Pourquoi je vois ce que vous tentez de faire ? À changer un site sujet. Bien essayé, mais je vais vous reposer la question. Qui êtes-vous ? Euh... Je ne veux pas dire que je viens du futur parce que je pense que ça ne servira à rien. Je m'avais apprécié et j'ai perdu mon chemin. Oh, est-ce que c'est vrai ? Eh bien, juste de s'assurer que vous n'êtes pas perdus dans d'autres places sacredes que vous n'allez pas être. Je ne peux pas vous respecter les beaux par accident, n'est-ce pas ? Pour Zerpine, c'est Pluton, pas Hadès. Hadès, c'est Perséphone. Ah, merci, oui, c'est Perséphone. D'accord. Il va falloir que je fasse des petites révisions, c'est cool. Ça va permettre de nous rappeler tout ça. Pro Zerpine. Ouais, c'est ça, c'est Perséphone. Ok. Qui s'est fait qu'elle tu rit. D'accord. Respectez la loi et nous nous entendrons bien. Bah écoute, super, tu peux m'expliquer un petit peu ? Ah ! Euh, bah, let's go ! Je ne pensais pas que quelqu'un puisse vivre ici. Mais comme vous le voyez, nous avons une jolie petite communauté maintenant. Dans les roches comme ça ? Nous sommes que 23 en ce moment, si l'on compte les 3 disparus. Aucune idée d'où ils sont passés, puisque personne ne connaît la sortie. Mais l'endroit est assez grand et sombre pour s'y perdre, si l'on n'est pas villageant. Ah ! Il y a déjà quelqu'un de doré là. Ok. Mais je suis. Monsieur propre, c'est vrai qu'il a un grand air de monsieur propre. Comment ça ? Elle est quoi, elle est quoi, elle est quoi, Galerius ? Elle a l'air un peu folle, elle, hein. D'accord. Ok, Apollon. D'accord. Vous m'attendiez ? Merci beaucoup, Ronin the Panda. C'est à quel sujet, parce que je suis étonnée qu'ils savent que je sois déjà là ? Ah, la fameuse règle d'or ! Le fait que tout le monde soit justement transformé en or, là ? Très bien, on va le suivre, évidemment. L'unique chose qu'il faut vraiment comprendre maintenant, c'est la règle de l'or. Je vais voir si je peux l'expliquer de cette façon. Ok. Lorsque j'officiais dans la Légion, si une mutinerie soit préparée dans les rangs, le Légat ne perdrait pas son temps à essayer de trouver les quelques brebis galeuses parmi les centaines de Légionnaires. Ils nous divisaient en groupes de dix, ils nous faisaient à la courte paille, puis forçaient les membres du groupe à exécuter celui qui a été tiré la plus courte. Ah ouais, ouais, c'est sympa, ouais. Ok, en gros, ils ont l'air d'avoir l'habitude de ça, ouais. Bah ok, let's go, hein. Let's go. C'est quoi le pire que la mort ? Il a l'air de me dire qu'il y a quelque chose de pire que la mort. Transformé en statue dorée ? Je sais pas, c'est une mort intéressante en vrai. Chichi ! Salut ! Ouh, il a une bonne tête, oui. Je m'appelle Présir. Oui. Il a un visage de quelqu'un que je connais. Ah, il m'a compéré à Athéna. Un endroit mergéieux, oui, let's go. Bigard, ouais. Ouais, il y a un petit air, mais ça serait pas ça. Ouais, un acteur connu, hein. Le César du pauvre. Jean Lassalle, il y a un air, hein. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, il a une bonne bouille. Il a une bouille de vieilles personnes qu'on aime bien. C'est un bon, c'est un bon, une bonne personne. Donc en gros, si je comprends bien, tout le monde se transforme en statue dorée si jamais il y a quelqu'un qui commet un péché. Sauf qu'ils sont dans un état où, évidemment, tuer, voler, c'est des crimes. Donc facile. Ils savent même pas vraiment jusqu'à où c'est considéré comme péché. Et en gros, le concept du jeu, on a été propulsé dans le passé, donc à l'époque romaine. Je ne sais pas si... Peut-être que vous m'avez répondu tout à l'heure. Je ne sais pas si, du coup, on est dans la ville... Bah, Forgotten City. Je ne sais pas si c'est Rome ou si on est dans une Forgotten City, donc une cité romaine, mais on ne sait pas encore le nom. Mais en gros, on est dans une cité romaine. Et il y a une règle d'or, en fait. Il y a un problème dans cette cité, c'est que dès qu'il y a un crime, les gens se transforment en or, en fait. Ils sont pétrifiés et ils sont transformés totalement en or. C'est la malédiction de Méduse et de Midas qui fait ça. Et en gros, Tal Magistrat, il nous explique qu'il a fait régner l'ordre un petit peu dans toute sa cité pour que ça n'arrive pas et pour pas que la cité en elle-même tombe en ruine totalement. Enfin, voilà, totalement pétrifiée. Et pour ça, il faut surveiller. Est-ce qu'il n'y ait pas de vol, pas de crime, pas de plein de choses. Et en fait, il semblerait que quelqu'un va ruiner la cité et nous demande de l'aide pour faire l'enquête et essayer de comprendre qui va certainement faire tomber dans l'oubli et à jamais leur cité. Mais ouais. Sentius a un gros nez. Ouais, mais il est touchant. Voilà. Ok, bah let's go. Bon, je me demande... Sanctuaire d'Apollo. Donc, il y a... Ok, il y a pas mal de sanctuaires. Ok, super. Et là, on a notre journal de quête. Ok. Donc là, les objectifs principaux, évidemment. Découvrir ce qui inquiète Lucretien. Ok. Donc, il faudrait qu'on aille là-bas. J'ai l'impression. Denier. Et je peux voler ? Un petit sanctuaire domestique où les habitants de la Rome Antique priaient quotidiennement pour être protégés. Bah, en fait, le truc, c'est que le jeu nous fait comprendre que n'importe quel crime peut rendre la cité, peut faire tomber la cité. Donc, si je commence à looter tous les objets autour de moi, c'est-à-dire récupérer de l'argent ici. Vous savez quoi ? On sait qu'il y a de l'argent, mais je vais la jouer safe. Je ne vais pas piquer l'argent. De la part de Sentilla, à l'intention de Sentius, puisse Jupiter Optimus Maximum continuer à vous protéger et à vous guider. Je vous remercie d'avoir fait de moi votre fille et pour cet adorable pendentif que vous m'avez offert pour mon anniversaire. Je promets de le porter à chaque instant. Je me sens si chanceuse de vous avoir comme père et d'avoir Sentia comme sœur. Je suppose que l'élection du mois prochain vous rend nerveux. Mais si vous parvenez à leur montrer l'homme fort et droit que vous êtes, vous serez réélus, j'en suis certaine. Donc, c'est Sentilla. Ok. Et Sentilla. Alors, désolé si vous me voyez souvent sauter. C'est que... J'appuie sur B pour essayer de sortir. La femme qui est en bas, c'était qui ? On va aller voir. C'est pas super. Euh... Que pensez-vous de la règle d'or ? Ouais, il faudrait peut-être m'éviter d'insulter les dieux au cas où, étant donné que peut-être quelqu'un nous regarde constamment. Bah, c'est sa faute ! Elle a insulté les dieux, elle a fait du blasphème ! C'est elle ! Bah, c'était très simple. Enquête, ronde mon monnaie. En fait, on va voir que tout le monde est dans la sauce, en fait. Oui, par contre, elle a un beau strasbisme. Je suis trop d'accord. Elle louche de fou. Eh bien, au moins, nous savons que le blasphème n'en fera pas la règle d'or. J'imagine que nous le décorons tout à l'arbre. En tout cas, donc, quelle est votre histoire ? Mais du coup, qui est-elle ? Tu es Sentila ou tu es Sentia ? Euh... Ou tu es aucune des deux, mais pourquoi elle a disparu, ta petite soeur ? Je suis Sentia, l'adultrice de la magistrate. Mais vous savez ça si vous avez été invitée ici et été introduite proprement. Qu'est-ce que vous faites ici ? Et pourquoi vous êtes dressée comme ça ? Je m'en vais, hein. Allez, on va mettre ça sur le compte que t'as perdu, Sentila, hein. Ok. Ces carottes sont violettes, comme elles l'étaient avant que les carottes au rage moderne soient cultivées. Ah, je pensais que les carottes étaient blanches. De base. En fait, elles sont violettes ? Ah... Ouais, 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 ok, ouais. Ça marche. Ouais, il est beau, le jeu. Bah... Oui, je... Je me regarde pas comme ça. Oui, je me comporte bien. Pourquoi tu baisses la tête comme ça, là ? Il sait qu'il s'étire, il a fait trop de muscu. C'est bien de s'étirer, c'est bien. J'imagine qu'on va me parler des carottes oranges. Cuisine avec une si mauvaise ventilation est sans doute désagréable, mais les romains voyaient peut-être cela comme le problème de leur serviteur. Ok. Une pelle pour feu romain bronze, elle sent la cendre. Ok. Ouais, en vrai, pour l'instant, les objets... Oui, oui, je me comporte bien, oui. C'est le gogo muscu. Donc ça, par exemple, c'est certainement un habitant. Je me demande bien qui c'est. C'est peut-être Scentilla, non ? C'est pour ça qu'elle a disparu, là. Ah. Ah, il y a une petite porte. Non, c'est pas... Oui, c'est ce que je me disais. Ok. Bah, très bien. Bah, sortons, hein. Passons. On peut les refondre, les villageois en or. Je pense que par respect pour l'aider... Enfin... Ceux qui ont disparu. Je pense que ça n'est pas très correct. Mais, en fait, je sais pas si c'est... Qu'est-ce qui est le plus incorrect ? Étuser les citoyens qui ont été transformés en or comme statues autour d'une fontaine ou les faire fondre ? Je sais pas. Oh, bah voilà, en fait. Un autre gogo muscu. Oh. Je ne vois pas de quoi vous vous parlez. à une femme. Elle est encore plus sincère que je pensais. Tout le monde sait que les femmes ne peuvent pas voter. Ouais, bah oui, bah merci pour cet accueil chaleureux. Oui, je sais, je n'ai pas le droit de vote. Merci de me rappeler que j'ai pas le droit de vote. Pas de problème. Oh, les jolis papillons ! Ah, tiens donc. Bah, de toute façon, allons-y, hein. Nous nous pourrons peut-être à ce qu'elle est ici à condition que cela puisse soutenir mon poids. Et je peux pas... Je peux pas le faire dès maintenant ? Je suis trop lourde, c'est ça ? On me rappelle que j'ai pas le droit de vote et en plus de ça, on me dit que je suis lourde ? Ah, bah c'est bien. C'est super. Ça fait un joli souvenir d'être en statue en or. Je vais essayer de vous guider. Je pense que c'est Persephone qui me parle. Bonjour, est-ce que vous êtes plus agréable ? Oula. Oula. Quelle est votre histoire ? Je pense que j'ai un peu de rester sharp, mais je suis de Solution, en Tigris, en province de Babylone. Mais j'ai été à Rome depuis longtemps. J'ai même reçu les légions, les sixes, lesquelles ils se sont appelées « ironclades ». Hum... Que pensez-vous de la règle d'or ? C'est ça, être citoyen. Attends, quoi ? Attends, il y a une référence au coronavirus ? Attendez deux secondes. Je sais ce que vous ressentez, j'ai surviqué une pandémie. Attends, ils ont fait une référence au coronavirus. Écoute, moi, j'ai survécu une pandémie. C'était terrible. Pire que toi. T'es enfermé pendant plusieurs mois. Vous pouvez plus sortir. Je pense pas, parce que quand je me suis présentée au magistrat, j'ai dit que j'étais 2000 ans plus tard. Donc, en vrai, ça peut pas être la peste. Je pense que je suis très moderne. En fait, je pense vraiment que ça parle du coronavirus. Je pense. Ah, c'est un jeu de 2020 ? Ah bon ? Alors, ça serait autre chose, alors ? Ça serait autre chose. Ou sinon, ils auraient pas fait une petite mise à jour pour... Je sais pas. Il semble que je sois le seul préparé pour ce qui arrive. Qu'importe ce que c'est, quand cela se produira, ce sera chacun pour soi, je vous préviens. Ok. S'il y a des rêves, il faut qu'à rennes, c'est certainement le Covid. Ah, bah voilà. En vrai, je pense que c'est ça. Ah, les statues nous regardent. Oh ! Quelle horreur en vrai. Ne pas mourir, mais être inlassablement en vie, mais pétrifié. Donc, c'est-à-dire que t'es obligé de regarder ce qu'il y a autour de toi. Ah, ça serait horrible. Je pense que vous êtes paranoïaques. Je me demande ce que veut dire Verpa. Est-ce que quelqu'un peut aller traduire Verpa, s'il vous plaît ? Je crois qu'il m'a insultée, mais je suis pas sûre. Je crois que c'est une insulte latine. Est-ce que quelqu'un peut vérifier, s'il vous plaît, dans le chat ? Parce que moi, je... C'est tension, je... Je peux... Je peux m'énerver très vite. Verpa, pas Vespa, Verpa. Il y a la place du S, c'est un R. Ouais, c'est une référence au Covid. Oui, oui. Oh, tiens, 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 tiens. donc là, vous pensez qu'il y a envie qu'il me regarde. Ah, mais j'avais pas vu ça. T'as pas l'air... T'as pas l'air... Ah, mais c'est peut-être pour ça que t'as crié. Ah ! Give me a moment. Et oui ? Et pourquoi elle est par terre ? Qu'est-ce qui passait ? Elle est empoisonnée ? Elle est empoisonnée ? Elle est empoisonnée ? Mais par qui ? Elle est empoisonnée ? Il aurait dû se transformer en règle d'or parce que du coup, c'est un crime. Mais même le Delsus, c'est criminel, ce qu'il a fait. Il y a l'impression que tout le monde est louche dans cette cité. Hum... could be in the next day or in the next hour and I will not allow une résine du syphium. I don't care how you get it, but you have to make it happen because if I lose another patient this way, I swear to the gods below, not even the golden rule will stop me from marching up to that genetricum fututor. S'il vous plaît, traduction, traduction, chat ! Je crois qu'on va avoir des insultes. Je crois qu'on va avoir des insultes en latin tout le long du jeu. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que veut dire genetricum fututor ? Je suis sûre que c'est très drôle comme insulte. Interprète ! Interprète ! Je te rassure Précia, il n'y a pas grand monde dans la ville. Tu veux vite retenir qui est qui ? Oui, il m'a dit quand je suis arrivée qu'il y avait 28 personnes dont 3 disparues. Donc au total, 25. Mais ouais. La règle d'or a déjà été rompue. Bah en fait, là on a quelqu'un qui est empoisonné donc normalement elle est rompue. Mais ouais. Fouillère ! Ah fututor, tu vas être ban ? Attends. Réduction latine. Un fersœur génétique. Je suis pas sûre que ça soit ça. C'est... Pas sûr. Ouais. C'est pas sûr que ça soit ça. Ouais, il doit y avoir une histoire de maman là-dedans. de fils de quelque chose. vous pensez pas que ça veut dire ça ? Fils de ? Non. Opius le voleur a subtilisé ma bourse et je. La personne qui a écrit cela n'a pas pu finir. C'est... Omar m'a tué ça. Un petit bout de paradis. Euh... J'ai besoin de résine de sylphium. Où voulez-vous que je trouve mille deniers ? Vous faites flamber les prix de remède vitaux mais c'est quoi votre problème ? Oh, c'est parfaitement légal. C'est juste une question de supply et de demandes, j'ai peur. Pensez-le ou de la laisser. Accepter ? Attends, qu'est-ce que j'ai... Oubliez, oublie, 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 oublie. Comme Naïvia ? Qui était l'arrivée à Naïvia ? Oui, 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 j'en veux. Et si je me comptais de le prendre ? Ouais, bah non, évidemment. Prenez-le et fuyez. Je vais bluffer. On va essayer de bluffer. Allons-y. Merde ! Oui, mais je sais pas mentir. Ok, moi je vais écouter la petite voix. Je vais lui prendre. Ça marche. Je fais confiance à la petite voix. Ok, je vais le prendre. C'est simple, je vais le prendre. Je ne sais pas où est ce remède de Silifium, là. Mais je vais le prendre. J'ai rien à battre. Ok. Ok. Une liste de course. Chose à acheter après mon évasion. Villa sur l'Aventa à Rome, chariot à deux chevaux, siège au Sénat. Ah oui, non mais pardon. Chariot à quatre chevaux, villa dans la baie de Nable, chariot à dix chevaux et douze jolies esclaves pâles et bien en chair. Non mais il a des... Il est chelou le... Il est particulier ? Particulé ? Une sculpture de Minerv, la déesse romaine est de la stratégie. Je vais essayer de vous aider. Bah super, merci. Et là, tout ce que je veux, ça serait de récupérer du coup le remède et de lui prendre. On a le buste. Comment elle peut essayer de m'aider ? Je peux voler, vous pensez ? Parce qu'il y a l'air de rien à voir de son remède ici. En tout cas, j'ai regardé un petit peu partout. Peut-être dans le coffre. Il faudrait que je trouve une clé. Et je pense que la clé, malheureusement, il l'a sur lui. Ouh ! Ouais, le coffre, je peux pas l'ouvrir. Ouais, bah ouais. On va continuer à lui parler. Oui. Quelle est votre histoire ? On va essayer d'en savoir plus sur lui. Je vous écoute. Ouh, ça a l'air d'être un connard, pardon, mais... Ouh là ! Ah bah, on sait, hein. Entre la fille et la charrette, étant donné que la fille est une esclave, je présume que vous avez choisi la charrette, évidemment. Évidemment ! Of course ! Tout ça, c'est un run, et tout le temps, of course ! Non ! C'est pas vrai ! Elle a fait ça ? Oh là là, ces esclaves de nos jours, c'est plus ce que c'était, hein. Je crois que je vois où vous allez en venir, oui. Ah, on dirait que vous avez eu ce que vous méritiez. Je sais pas si je devrais peut-être pas m'entendre avec lui, attendez. Non, on va la jouer hypocrite. Je combattis. Merci, frère. Mais il se trouve, il pourrait y avoir une bonne fortune, parce que ce place est une trésorerie incroyable. Regarde-toi, il doit y avoir plus de l'argent que dans la trésorerie de Rome. Si je pouvais juste savoir comment je me dis qu'en fait, toutes les personnes qui y a dans cette cité ont tous fait quelque chose de mal, en fait, et on les teste. C'est peut-être un peu le purgatoire. On est peut-être dans une cité de purgatoire, parce que lui, c'est vraiment un chien, en fait. Qu'est-ce que pensez-vous de la règle d'or ? C'est terrible pour l'inflation, c'est ce que c'est. Il y a tellement de l'or qui se plait autour, c'est pratiquement n'importe quoi. Au moins, ici. C'est bien sûr, j'ai une idée pour générer une vraie richesse, mais ce que j'ai besoin c'est un arbre. Juste un simple composé. J'ai scourgé cette cité de haut à bas, avec de la chance. Mais si vous trouvez un arbre, prenez-le à moi un peu discrète. Oh, la tête de con qui est là ! Il est insupportable ! Euh... Non... Putain ! Du coup, non, j'ai pas envie de lui apporter un arc. En fait, j'ai l'impression que ce... Je sais pas si ce jeu a des impacts. Mais vas-y, non, je t'apporte pas d'arc, moi. Ouais, d'accord, je m'en vais. On va pas lui poser toutes les questions, on verra. Tout ce qui est qui concerne les votes, on verra plus tard. Ah, tiens, tiens, tiens. Ah bah, c'est la résine de Silithium. Eh bien, on va voler l'objet. Suivez le magistrat. Attends, quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Attends, je sais pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Bah là, j'ai subi la règle d'or, du coup. Mais les statues, en fait, elles veulent me défoncer. Mais moi, j'ai pas le sens de l'orientation, donc je sais pas où... Je sais pas. Ok. Je sais pas où je vais, mais j'imagine que le magistrat, il est là. Ah bah, le magistrat, let's go. Je m'enferme en fin, n'essaie pas de me suivre. C'est pas là. Ah, salut. Attends, je peux se faire quelque chose avec toi ? Non, je pense pas. Ok, le magistrat est où ? Comme moi, j'ai pas de sens d'orientation, vous savez. Je... Du coup, je suis bien obétée. Ah oui, donc les statues se réveillent. C'est elles qui nous tuent, en fait. Intéressant. En tout cas, il y a des gentils et des mauvais statues, on le voit. Ah non, j'ai rien dit. Elles sont toutes méchantes. Le magistrat, il est là-bas. Let's go. Salut ! Oui. Je vais essayer de vous guider. Ah, bah super. Là, je rentre quelque part, je sais pas où je rentre. Je suis perdue. Je suis perdue. Je suis perdue. je suis perdue. Il observe à travers leurs yeux. Ah, d'accord. Ah, aïe, 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 j'ai mal aux fesses. Hum, aïe, aïe, je sais pas, je suis perdue. Je suis perdue. Je suis perdue. Je sais pas où elle est. Hum, oui, aïe, 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 j'ai brûlé. J'ai mis petit peu de temps qu'ils ont brûlé. C'est là-bas, allez, let's go. Let's go, magistrat. Ah là, 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 let's go ! Wow. Merci beaucoup, Plasmoreid, pour ton sub. Merci, c'est très gentil. Si, si, j'en avais une, mais j'ai réussi à échapper aux flèches. Ok. Suive Sentsu jusqu'au sanctuaire, utilisez à nouveau son portail. Ah, c'est une boucle. Ah ! Bon, c'est intéressant, cette histoire. Nous venons de recommencer la boucle. Sous-titrage Société Radio-Canada